à la base l'idée c'était rupture complète graphique thématique de format tout différent vraiment m'éloigner le plus possible pour dire aux gens la mythologie grecque c'était juste une fois maintenant je teste autre chose mais maintenant avec tout le recul tout ça j'y vois forcément le rapprochement thématique du guerrier tout simplement qui finalement est le gros point commun sauf que là on a un guerrier qui comment dire qui a un peu plus intellectualisé la fonction quoi mais voilà les deux parlent du guerrier un à l'ancienne et un plus récent plus philosophique effectivement dans les deux il y a ce truc de dépassement de soi après le disons qu'est dans les raclais ça parlait plus de quelqu'un à qui on dit tu peux être plus et qui va qu'on lui fait toujours miroiter ce truc là on lui dit tu peux être un truc excellent et donc il est ça alors que les chiens finalement c'est plus un type qui va qui va chercher lui-même qu'est ce qui peut devenir de plus et surtout le gros truc différent c'est qu'hier à classe faut attendre la toute fin pour qu'il laisse son illumination et qui comprennent enfin ce qui se passait alors que je sais pas bon bah là dans cette histoire il laissait au milieu donc il a le temps de réfléchir et d'expliquer après donc on pourrait presque mettre héraclès dans la première moitié et puis après dire que après l'illumination voilà ce qu'on peut en tirer voilà ce que c'est être vraiment un guerrier le vrai idéal pas juste de puissance au final c'est le gros c'est la grosse qualité et le gros problème moi j'ai l'impression de ce bouquin c'est que à la base je suis vraiment parti à me dire que je faisais un exercice de biographie c'était vraiment ça l'idée mais plus j'ai avancé plus j'avais envie de faire pas comme d'habitude d'avoir quelque chose de plus poétique moins scolaire que les formes habituelles c'est à dire souvent chronologique ou alors d'autres récits qui vont inventer des parties pour romancer la chose j'étais un peu perdu avec ça et donc du coup alors on a un truc un résultat qui est certes petit manifeste de la biographie mais surtout finalement au final une sorte d'essai d'essai narratif qui voilà les idées des qualités des deux et il ya aussi forcément ça enlève quelque chose à la biographie et ça enlève quelque chose à la poésie c'est ça a été un gros un gros duel avec moi même et finalement ça c'est le résultat aucun album n'est parfait il représente plus une tentative et donc voilà il ya un peu tout ça là dedans alors ouais ouais gros boulot bon j'avais déjà un peu d'avance sur notamment le personnage la philosophie les grosses étapes clés en fait c'est il ya très longtemps que j'avais entendu parler de lui et ça m'intéressait déjà beaucoup donc j'avais disons les grandes lignes déjà je les connaissais ça a été plus de l'approfondissement de la vérification je suis rendu compte effectivement qu'il ya plein de trucs que j'avais entendu c'était plus de la légende qu'autre chose donc effectivement énormément de documentation des mêmes limites pas encore assez c'est ce qui reste des petites erreurs qui ont été relevés malheureusement après la sortie deuxième édition on corrigera certaines mais le l'essentiel sur lequel effectivement j'ai passé beaucoup de temps de recherche c'est tout ce qui est justement la philosophie les propos du personnage pour moi c'était ce qui avait de plus important c'était de même si moi j'ai pas tout compris encore ce qu'elle raconte de pas faire de contresens de pas lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit et ça j'ai l'impression d'avoir réussi à force de croiser les sources croiser les gens merci à tous ceux qui ont essayé de décrypter déjà ce qu'ils disaient avant moi voilà ça c'était le coeur du truc après sur tout ce qui est historique finalement j'ai le plus possible fait l'ellipse il n'y a pas trop de de choses datables il n'y a pas trop de comment dire il ya plein de petits points sur lesquels on n'est pas sûr de ce qui s'est passé je les ai évoqués je m'ai pas montré je voulais éviter un maximum ça pareil pour les techniques pas forcément les montrer plus les suggérer puisque et j'ai déjà quand même réussi à le faire mais j'étais condamné à faire des erreurs là dessus je suis pas non plus le meilleur dessinateur du monde et de toute façon je ne suis pas le meilleur aliquidoka du monde donc je ne sais même pas voir quand une position est juste ou mauvaise et je voulais pas que ce soit ça donc voilà croisé un max de doc et au final surtout le plus dur a été après de savoir ce que je devais pas montrer pour pas trop me planter et pas parasité plus que ça là on touche vraiment au truc que j'avais le plus envie de faire et qui a dû un peu surprendre les gens les fans d'arts martiaux qui vont vers le bouquin pour ça c'est que c'est qu'au final je savais qu'en parlant de lui j'allais aller à l'inverse d'heraclès où on est plus en plus fort on bat de plus en plus des choses un peu l'anti shonen au lieu de au lieu d'être un personnage qui gravit les échelons qui bat des gens plus en plus fort d'un coup il part dans un autre sens et je voulais dès le départ que les gens n'attendent pas trop une histoire où l'intérêt c'est la baston les techniques comment comment il gagne le combat quel coup il met non l'essentiel n'était pas là et du coup il fallait que tout le reste en résulte et après ce côté contemplatif pour le coup dans la deuxième partie à partir de l'illumination et du moment où je suis plus dans la citation de Ueshiba là il c'était juste une évidence qu'il fallait dans la contemplation dans ce registre de l'estampe de la poésie de l'image sur laquelle on s'arrête et qui pousse à réfléchir un peu le point de départ bien sûr quand je suis très vite quand je suis parti sur ce sujet là je suis parti dessus parce que le japon et son esthétique c'était ma vraie ma vraie passion première bien plus que la grèce antique et j'y voyais une bonne occasion de faire ce même exercice de mélange entre mon graphisme et des codes qui ne m'appartiennent pas là qui pour le coup me parlait encore plus mais du coup elle a testé quelque chose de de très de très différent pour apporter toujours une pierre en plus à mon édifice de dessin et moi j'y vois des choses en commun mais j'ai quand même tout fait pour en fait pour comme un graphiste allié fond et forme j'en avais parlé déjà sur héraclès la volonté était premièrement ça après il ya eu le plaisir de travailler à l'ancre et de prendre tous ces petits codes japonais sympathique qui marchent mais il ya là dessus là dessus pour le coup c'est bien moins comment dire bien moins froidement réfléchi c'est plus du ressenti au final je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et voilà ce que ça a donné au départ par exemple la trame je savais que je voulais l'utiliser très vite est venue cette idée de différents graphismes pour les différentes strates de récits temporels et justement chaque chaque élément graphique permettait de montrer une certaine évolution on les choses les plus anciennes sont brutes comme une main manga non tramé au fur et à mesure la trame s'ajoute ajoute un petit peu cette cette finesse est aussi ce côté finalement la trame dans le manga c'est une convention hyper calapodur qui finalement dans le manga c'est comme ça qu'on fait ses grilles 99% du temps donc ça permettait aussi de montrer ce cette rigueur ce vieux code cette tradition qu'il faut garder et tout d'un coup en passant un autre graphisme au dessus bah de montrer ben non en fait avec le la vie avec tout ça la richesse de gris est peut-être encore plus grande et donc c'est une autre finesse mais plus ressenti donc voilà ça tombait juste mais voilà c'est vraiment encore une fois du ressenti pas du pré calculé quand j'ai fait des trucs avec les travaux je suis dit ça c'est pour ça il ya une grosse part d'eux je prends mon pied à dessiner du mouvement et finalement dans hiraclès tout ce qui était mouvement était issus énormément des codes du manga dans la façon de montrer de découper donc au final c'est normal que le point commun reste là parce que c'était le seul japonais que j'avais laissé filtrer un peu ce que bon en termes de mouvement les poteries grecques c'était pas pas très moderne donc c'était l'élément moderne qui était revenu dedans et c'est l'élément moderne qui finalement est aussi dans cette bd là et je pense qu'on n'est pas prêt c'est le truc qui va rester encore dans les prochains projets je pense j'adore ça tout ce qui est la logique du mouvement de l'animation de l'exagération d'un découpage dynamique c'est un des gros plaisirs dans la bd ouais après bon quand on parle là je parlais quand même aux amoureux du japon et des arts martiaux c'est quand même des gens assez ouverts sur le noir et voilà les fans de manga et ça fait longtemps qu'ils arrêtent de se poser cette question et en fait il ya des moments où je me disais tiens un peu de rouge un petit quelque chose c'est beau ça peut permettre de faire ressortir des choses mais ça n'apportait rien ça n'apportait rien au récit pour le coup d'avoir de la couleur dans héraclès la couleur était vraiment pensée à la base elle apportait cette chaleur cette ambiance elle apportait des choses vraiment nécessaires sinon j'aurais fait en noir et blanc et et là pour le coup la couleur aurait été complètement superflue sur sur ces nuances que j'avais à montrer je m'étais dit même peut-être qu'à la fin quelque chose allait mériter une petite pointe de couleur qui arrive mais en fait non ça au final cette austérité prévient aussi un petit peu les gens que voilà c'est pas on n'est pas là pour leur divertir l'oeil on est plus là pour faire penser l'oeil on donc on 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 Sous-titrage ST' 501